La société a acheté la bâtisse en 2005 et depuis ce temps, il y a eu les travaux sur tout le domaine. Ensuite, il y avait aussi cette partie, la toute première activité qui a commencé sur le domaine, c'était l'activité viticole. Enfin, viticole indirectement, plutôt vente de bain et dégustation sur le domaine. C'est enfin démystifier le projet parce que les gens ont pu passer par le portail et découvrir qu'en fait, il y a quelque chose derrière ce portail. C'est un projet magnifique. En 2010, nous avons de nouveaux bébés qui sont arrivés pour compléter la gamme. Donc, c'est les chambres que vous allez visiter avec Manissa tout à l'heure pour découvrir une rénovation d'un esprit encore beaucoup plus contemporain que la bâtisse principale. Une petite nouvelle chambre en duplex. Une seule séminaire à l'étage ici. Bienvenue dans la suite Philibert de Viard. Ensuite, j'avais également découvert la bâtisse de l'ancien Cinalier. Et c'est vrai que là, on a encore des touches supplémentaires pour séduire nos clients avec un restaurant. Je suis Arnaud Lannuel, le nouveau chef du château de Besseuil à Clécy. Donc, l'objectif est vraiment de développer le restaurant et d'amener une cuisine vraiment qualitative. Et donc, je suis accompagnée par un équipe extraordinaire qui est sur place et qui est organisée par Laurence Monnet, justement, dans le quotidien. Je suis Laurence Monnet. Donc, de formation, je suis sommelier. Et donc, depuis plus de 20 ans, je travaille dans l'hôtellerie et restauration. L'hôtellerie et restauration Étoil-et-Michelin et haut de gamme. Depuis 2009, je suis ici pour l'activité Vitivinicole et pour présenter les vins aux différents clients qui viennent ici. Le château de Besseuil, 2007. Bien reflé, c'est ça. Donc, sur 2007, on a encore beaucoup de fraîcheur, une belle acidité. Donc, c'est 4 hectares de vignes actuellement qui sont tous en agriculture biologique. On a donné la partie Vitivinicole à Jean-Thévenet qui est un grand nom du vignoble maconais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada